On est parti, salut tout le monde et bienvenue à tous sur Resident Evil 4 Remake avec le chapitre 3 du DLC avec Edda Wong, séparé Twizz. On avait réussi à affronter une créature qui nous a poursuivi depuis le château. On a aussi rencontré Bittores Mendez, on a vu Leon à deux reprises. Vraiment pas de nouvelles de Louise. Donc on va voir un petit peu ce qui nous attend dans ce nouveau chapitre. Bon, à mon avis, on va aller revoir. Ok, on y se casse, ok. C'est quand même bien notre point de vue. Ok, chapitre 3. On va regarder un petit peu ce qui nous attend. Alors déjà... On va être délicat. J'espère qu'il y a quelque chose sur Louise. Oui. Mais il y a autre chose à la retrouver. Mais il va nous falloir... Là, il y avait quelque chose en tiroir. Là, j'ai rien. Évidemment, là, il n'y a rien non plus. Je suis sûr qu'il faut trouver de là en tiroir. Une grenade, c'est toujours utile. Au moins, leur livre sacré n'a pas l'air mal. Ouais. Poudre noire. On a combien là ? On est à 11 de poudre. Ça, ça m'avait terminé une fois. Il y en avait un dans le chiot. Il pourrait nettoyer. On va récupérer une herbe rouge. Une autre petite ferrée. On en a pas mal, la petite ferrée. On en a 4. On a 3 grenades. Au niveau explosif, on a de quoi faire. J'espère qu'on ne va pas croiser Bitorès. La clé qui ouvre, je suppose, là-haut. Une autre herbe verte. Niveau son, on est pas mal. Quelques mules de TMP. Peut-être recharger un petit peu quand même. C'est quoi, ça ? Oh, une herbe luxueuse. Je dis oui. Bah, écoute. On va faire le bonus du haut. Dès qu'on a une autre émeraude. Un truc comme ça. Il me reste des spinels ou pas ? J'ai plus de spinels. Heureusement. Salle d'interrogateur. Mes frères et mes sœurs. Frères et sœurs, notre seigneur est contrarié. Vous ne devez pas tuer des intruses sans raison. Tout individu a un droit à jugement équitable. Désormais, nous procèdons à des interrogateurs de manière solennelle et impartiale. Emmenez vos prisonniers au sol de l'usine. Faites-en de même avec les traits. Ok. Allons à l'usine, désaffecté. Oh, tu sens qu'il... Oh, oh. Pourquoi je... Ouais, joli. Ah, bien joué ça. Alors, j'ai vu qu'il y avait un trésor dans le coin. Oh, il est là. Oh, le Beryl Road. On se casse. Qu'est-ce qu'il faut ? On a tout récupéré. Bonne nouvelle. Il y a des trucs ou pas ici. Ah, il y a un Robocop qui arrive. Tant pis, j'ai loupé une maison. Je vais tenter de les ralentir, là. Voilà, ça va le ralentir, comme ça. Bien joué. On va avoir la paix dans ce Blade à un moment. On a notre armée de marchands, là. Alors, on va aller chercher tout de suite le trésor, là-bas. Et du louper des trucs, hein, avec le gros Amitrous. Là, justement, on va se retirer. Là. Et l'autre. Parfait. Par contre, si je mets deux couleurs... Ok, d'accord. Écoute, 25200, moi, je prends, hein. Une émeraude, écoute. J'aurais bien aimé un petit clin d'œil comme succès, tirer quand Blade to Resmenes vous poursuivent. Un petit succès, faire tomber son chapeau. C'est drôle, j'avoue. Allez, cartouche de pompe. Parfait. Bah, tiens. On a nos petits secrets, mon petit marchand, hein. Je m'étonne. Allez. Bienvenue. J'ai du nouveau rien que pour toi, mon ami. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Une affaire bien conclue. Qu'est-ce que tu demandes ? Oh, le Stryker augmente de... Bon, mais... Alors, là, j'ai plus grand-chose. Par contre, bah, je vais améliorer mon équipement, hein. Des armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Écoute, pour 15 000, on va améliorer notre couteau. C'est un travail qui demande de la finesse. Et merci, c'est du coup, pour le raid. Bienvenue à vous. Si vous êtes plusieurs, bah, welcome, welcome. Il m'en reste encore 14 000. Cadence de tir... Cadence de tir, c'est pas mal. Cadence de tir, c'est pas mal. C'est un travail d'essence étrangère. J'espère te revoir bientôt, étranger. Hop. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, d'autres cartouches de pompe, ça, c'est cool. Plus de pompe. Alors, retour de veste, je cherche un plus long qui a été volé. C'est un modèle très classe en couleur de mouton. Tu pourrais essayer de le récupérer ? On se demande à qui il appartenait, ils nous ont. Bon, on est pas mal, quand même. On a tout ce qu'il faut. Le pistolet, on est blindé comme jamais. Il y a quelque chose. Alors, l'iris. Le système iris permet de récupérer des indices presque invisibles à une huida pour s'en servir pour découvrir de nos informations qui aideront dans sa mission. Ok, c'est donc ça avec le hui bleu, ce qu'on voyait avec les lances grappins. C'est Lyon, ça, le coup. C'est Mendes. Oh non, Mendes, ok. C'est fermé. Ok. Oh, un autre couteau d'acquilibre. La petite phase de fufu. Alors, attention ici. Un petit piège. Hop, ciao. Oh, ouf. Oh, il est tout de temps sans mon loulou. Décidément. Ah bah, le v'là, notre ami. Le blouson. Oh là, dans mon dos. Ok. Ça dégénère, hein. Ça dégénère. Vite. Voilà. Bon, on termine l'usine. Et après, on va les donner le blouson aux marchands. Comme ça, ce sera fait. Munition de pistoles. Alors, c'est quoi qu'on a là ? Oh, la belle arbalète. La belle arbalète. Et là, il n'y a pas de place. Ah non, il nous l'a faut. On ne peut pas la laisser ici. Tiens. On va essayer de faire le plus de place possible. Elle fait combien de slot l'arbalète ? Elle est immense. C'est ça, le souci. Après, en attendant, je peux peut-être le renvoyer au coffre. Vas-y. Je vais l'envoyer. Là, c'est parti. On procède bien court. Un micro qui tombe, ma caméra qui tombe. Désolée. Et en plus, le cas qui est parti, caca, bret. Bon. L'arbalète est au coffre, en attendant. Ça, c'est bien. On va essayer de continuer à trouver ce qu'on est venu chercher ici. Attends, il y a un trésor enfermé. Ah, voilà. Hop. Une barrette d'or, pour utile. C'est du cash, ça, ça, gratos, la barrette d'or. Des missions de TMP, je viens de voir. Il y en a. Et attends. Je ne sais plus, j'avais. Il est sur la barre ici. Ok, ouais, c'est bon. Il est venu, oui. J'ai mis un objet dans le coffre. Ça tombe, Camimi, gros César. Ok, on va descendre jusque là. J'espère qu'il est là. Oh, il a pris ta arrive, lui. Oh non. Oh non. Oh non. C'est quoi, ça ? Mission de mitraille et de 40, ok. Qu'est-ce ? Ok, on récupère du matos là. Ça commence à être pas mal. Une herbe jaune, on le prend. Et c'est tout. Évidemment, il n'y a personne. Bah oui, tu t'attendais à quoi ? Et attends. Allez, on va rajouter encore un peu de balles. Non. Bon. Ok, donc on va faire qu'on remonte. Là-dedans, il ne faut pas lâcher qu'il y a des poissons dans l'ancien. Ok. Alors que je ne fasse pas de bêtises. On va tout en vendre la barrette et le bouson. Oh, bien joué, étranger. Un travail bien fait, mérite une récompense. Ah, des spinels à coucou. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que ce sera tout ? Punisher ne m'intéresse pas avec les caïdans. Ça, t'en auras pour ton argent. Je te le garantis. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme, étranger ? Ça pourrait bien te sauver d'amis. Euh, alors, ton petit go, c'est une munition au fusil. Les munitions au fusil, ça pourrait être bien. Oh, je savais que tu choisirais ça. Bonne intuition. Bon. On va le sortir avec deux... Voilà. Donc ça, on va revendre la clé cachée et ça. Parfait. On va modifier nos armes. On va essayer d'améliorer encore nos armes à fond. Sachant qu'on a 32 000. J'améliorerai un peu mon poup. Si tu veux avoir une chance de survivre, on commence à bien cerner tes préférences, à l'étranger. Et voilà, comme tu l'as demandé. Ma marchandise étant parfaite, j'avais essayé de dénicher des trucs dont tu pourrais... Alors, là, c'est bien. Ok, une carte aujourd'hui, ça se prend un pôle de pompe. Franchement. Mon arbelette, je ne peux même pas la placer parce qu'elle est trop grande. Même derrière. Ok, c'est pas mal. Maintenant, il faut qu'on avance... Pour moi, par retourner au village, je n'ai pas trop d'idées. Alors, je vais essayer de faire des siennes. Ça, c'est plastique. À moins qu'il faut un truc. Oh, de la poudre. Ça, c'est toujours bien. On est bien, là. Niveau pistolet. Celui qui va m'emmerder. Il peut être bien du plaisir. Il faudrait que je retourne là-dedans. Ça, ça fait mal. On va foncer tête baissée. Là, il n'y a rien. Les fours, je ne les ai même pas ouvert. La poudre. De la poudre. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, non ? C'est bizarre. Non, je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Bah, tiens. Ce sont celles de Louise. Attends. 422, 1625. Il sait peut-être sa fréquence. Ada ? Je savais que tu me trouverais. C'est mon job. Ça y est, tu es prêt à me donner l'ambre ? Il y a une grande maison un peu isolée après le moulin. Tu vois où c'est ? Ouais, ça me dit quelque chose. On se retrouve là. Je t'attends. Oh putain, évidemment. Évidemment, bah oui. Désolé, Louise, je vais être en retard. Ok, heure. Mais non, j'ai demandé mon pistolet. Merci. C'est bon ? Ada. Je vais te planquer. Au moins, on dirait tout un petit coup de l'écule. Un petit à petit, ça c'est cool. Par contre, là, s'ils sortent les tronçons. Ok, je vois que ça ne veut pas fonctionner. Ah bah voilà, ok. Je n'ai même pas le temps de parler. Ok, merci. Très sympa. Je n'ai même pas le temps de parler. Super, hein. J'appuie là-dessus, mais non. Bon. Ada. Je savais que tu me trouverais. Bon, mais maintenant, il faut me tirer de l'usine. Ok, allez, on y va. Quatre balles. Quatre balles. Mais... Mais d'où ? Il faut arrêter un moment, là. Come on. J'ai même plus de soin. C'est bien, hein. Là, je pourrais... Je pense que je dois affronter. Parfait. Un peu de critique là-dessus. Oh putain, il y a du bien cli. C'est vrai qu'il y avait deux tronçonneuses, j'avais oublié. Bon, on va les affronter, hein. Désolé, je suis peint. C'est vrai qu'il y avait deux tronçonnes, j'avais oublié de me faire chier. C'est vrai qu'il y avait deux tronçons. Ah, il n'a pas le choix, là. Envers la nuit, super. Super. Ah, il y a du soin, là. Super. Il est plus que le bienvenu. Bon, ça sera un soin partiel, mais tu prends. Oh, c'est pas possible. Oh, il l'a eu. Il a eu, ça ressemble pas possible. Donc, moi, je suis... Oh, c'est bon. Ouais, 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 bah oui. Oh, là, connasse. Oh, non, ça, c'est le mauvais bail, hein. Bah, ouais, bah, bien sûr. On va prendre pour une conne, hein, si c'est ça qu'elle aime. Ok, je vois que ça va me faire chier jusqu'au bout. Merci. Reste à terre, t'es bien. Bonnasse. Oui, il venait du cœur, celui-là. Il ne reste plus de vie, hein. Allez, vite. Qu'on se casse de là. Oh. Hmm. Tiens, tiens. On est au retour à la maison de Bitores Mendez. Ok. C'est ce qu'il me vaut cet honneur. Arrête de me faire perdre mon temps, Ada. Trouve Louis et apporte-moi l'ambre. En tout cas, merci pour la chambre. Wesker est en Espagne, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Pour m'épauler ? Je ne suis pas ton baby-sitter. Arrange-toi pour être un atout et pas un fardeau. Je ne tolérerai pas plus longtemps ton incompétence. Molo les menaces, Wesker. Fais ton travail. Je te recontacte. Ada, tout va bien ? Je t'attendais. Tu viens toujours, hein ? Oui. J'ai juste eu un petit contre-temps. Je suis en route. Ça marche. À tout à l'heure. Ciao ! Ok, tu vois, maintenant, il y a un changement de... Ah, c'est un trésor enfermé. Ah, je comprends mieux. Faut passer par la tête, je ne sais pas, sinon, c'est pas drôle. Bon, j'ai encore un peu de foisie, mais bon, pour combien de temps... Ça, c'est des chiottes. Bon, c'est pas la priorité. Oh, putain, les fameuses... Ils m'avaient pas manqué, eux. Oh, putain, une, ça suit. Ah, ils m'ont deux. Écoute, hein. Merci. Alors, je vais voir s'il n'y a pas du truc là-dedans, on ne sait jamais. Non, on ne s'est tout récupéré. Ok, je comprends, mais l'objet était enfermé, je ne l'avais pas vu. Bon, voilà, il y a retourné. Oh, il y a le marchand. L'intrui dans un village, tout de l'âge se rassemble. Réveiller notre grand enfant. Évidemment, le grand enfant, je sais de quoi il s'agit. Je t'ai dit quelques petites choses de côté, rien que pour toi. Mon autre client n'est pas au courant. Oui, oui. Bienvenue. J'ai encore quelques petites nouveautés qui pourraient t'intéresser. Eh bien, je vais certainement pouvoir faire quelque chose de ça. Pour une flèche explosive. Oh, ça t'en auras pour ton argent. Je te le mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas ? J'ai tout un tas de... Eh, eh, merci. Ok. On a un Gigante sur la route, c'est la trad. De temps en temps, voir... Est-ce que j'ai en boutique ? La um MD, laoiée. On a un agricole. Non. Bonけてurken. Bonsoir. Bonsoir. on a un 먹을 peu d' clique. Comment teacher leur directeur va dire qu'un terrain là ? Il faut que je retourne. Merci. Ah oui, bah oui. Acharnement, bien sûr. Oh, putain. Eh, dude, il est bugué, lui. Non, là, je... Ah bah, ok, d'accord. Ok. Je ne peux plus lui, non plus, je ne dis pas non. Alors, c'est donc ici qu'il y aurait quelque chose. Un objet enfermé. Oh, bah, dès qu'est-ce qu'on va prendre ? PMP. Pognon. Eh, bah, voilà. Eh, alors, qu'est-ce que c'est ? Oh, un bracelet en or. Je ne sais pas combien il vaudrait. Bon, on l'a récupéré. Ça, c'est cool. Étonnant. Un peu de nuit. C'est pas superflu. Je vais essayer de vite d'aller revendre ça aux marchands. Alors. Enfin, toujours du cash, hein, mais bon. 8000, ouais. On va le dégager aussi. 8500, c'est plutôt pas dégueulasse, on va dire. Attends, juste en parlant de roquettes, là. J'en ai n'ai pas aucune pour l'instant, c'est cool. Et bonne route. Par là. Par là. Donc là, on va essayer de... Bon, retourner sur le Gigante. Ça, c'est prévu. On va refaire les maisons vite fait. Peut-être qu'il y a du matos, hein. Tout la grande. Non, il n'y a plus de matos. Non, il n'y a plus de matos. Donc à un moment, je pense qu'on va affronter le Gigante. Alors, ici. Et il y en a combien au kilomètre carré, des trucs comme ça ? Là, logiquement, il y a un trésor. Allez, PS7 As. Oh, la pipe ancienne. La pipe ancienne, là, ça... Bon, elle vaut 7000. Un oeuf de poule dorée. J'ai donc pas un oeuf de poule dorée, vraiment. Ah non, hein. Il est là, c'est ça ? J'avais loupé un oeuf de poule dorée, ça sera utile, ça. Donc là, ce qui me fait peur, c'est que là, j'ai pas... J'ai pas grand chose, hein. Écoute, on va aller déjà refaire ça pour le marchand une troisième fois. Là, on va essayer de réparer notre couteau. On va en avoir besoin si c'est un Gigante. Connaissant le patin du monstre. Est-ce qu'on manque tout de suite la puissance ou la résistance ? On va mettre la puissance du pique du couteau, comme ça on va être sûr. Ils m'ont rallumé, ils sont sans pitié. Hop, on fonce. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Y'a rien. Rien du tout. Et de là-dessus, on prend. Ok. Ok. Ok, je me souviens d'ici. Le cartouc de pompon plus, ça ne sera pas superflu. Là, on peut pas y accéder, d'accord. Il m'a repéré. Ah, non, 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 non. Ok. Ok. Il y a où celui qui me balance ça ? Ah, putain, t'es là-bas. Ah. On va casser là. Mais on sait qu'il y a du trésor à aller chercher. Petite et grande ferraille. Bon, on peut pas faire grand chose. Bon, on va pas arrêter là, cherchant des trésors. Le jeu donne pas mal de doule, c'est bien. Compte quand mes munitions de pistolets ont fondu. Wouah. Merci. Je vais lui servir à quelque chose qui était bien rendu utile. Ah, le fameux. Alors, j'ai juste l'impression qu'il tombe pas dans le truc. Non. J'ai loupé à un truc près. Alors, attends. Non. Tu es sérieux ? J'ai vu de recharger. Pas de courrier de pierre ou de la hu, c'est bon. Pas du cache. Bon. Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Pas rentrer dans l'établi. Là, je peux pas passer non plus. On est d'accord. Ça, c'est réglé. Bien. Mon jaune, ça sera utile, ça. Bon. Alors, comment je fais pour accéder ? J'ai vu, pas encore une merde verte. D'accord. Bon. il ya forcément moyen d'accès je pense ah ils sont de l'autre côté on est de l'autre côté où il ya des villes à jouer d'accord il y a une herbe rouge à temps hop c'est toujours un soin l'achet explosé c'est toujours utile un saphir ce sera toujours ça de pris munitions de mitraillette 45 de plus c'est toujours utile on équipé quand même des balles de pompe en plus ouais mais c'est pas mal ça devient très très intéressant et bien vraiment la cote louis et il ya un couteau qui ok ça va être le combat final du chapitre encore un autre gigante ok un gros gigante alors attend j'ai peut-être une idée hop on essaie de s'occuper de la distance oh putain il va faire tomber de la maison c'est ça qu'est ce que c'est que ce truc c'est un gigante alors ok je vois peut-être d'essayer de me faire chier j'ai appuyé sur le point et arrête de tricher je veux trop tu sais quoi j'ai appuyé oh j'arrive pas à le toucher c'est un truc de dingue ok bah merci bah oui bah oui il peut fonctionner normal bien sûr non mais ça a suivi l'acharnement d'un haut on essaie de faire un truc là c'est quoi ça super joli ça ouais joli ça bah lui il en dit plus grand chose j'ai appuyé sur b1 c'est pas sûr on a plus une mine là dessus ça pue un peu je vais pas descendre vraiment si il m'a su une grenade ou pas non j'ai encore un peu de mune de vas-y on va se faire un petit peu de plein de TMP là non 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 oh il y a des mille par là je vais aller chercher peu de tmp encore on prend bon il a mis quelques tirs en plus ouais bien sûr non c'est pas un petit peu de pompe Mais, tu peux recharger, tu peux même pas recharger, c'est fou. Ok. Ah bah voilà, attaque contre Goliath, avec la gigantescence, notre voix. C'est un succès secret, je l'avais pas vu celui-là. Moi je pense que tous les boss du DLC, ils sont mon succès secret. Sale-té là. Ouais. Sale-té. Bien sûr, ta marque préférée. Alors, où est l'ambre ? Malheureusement, je l'ai pas sur moi là. Et tu devrais plutôt me féliciter... pour un excellent travail. Parce que je me suis cassé le cul pour le planquer, justement d'être capturé. Ce qui me vaut d'ailleurs... d'être encore en vie. On était d'accord. On te faisait sortir d'ici en échange de l'ambre. Pas d'ambre, pas de protection, Louis. À cheval sur les détails, hein, Ada. Très bien. Je vais le chercher maintenant, ok ? Bon, bah ça c'est fait. J'ai aussi quelque chose d'autre à aller chercher. Ok, donc là on va vers le château. Ok, bah trois chapitres. Plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfait. Euh... La vraie aventure est bien. Tu vois un petit peu le côté avec l'Eda. Tu vois les cinématiques du point de vue d'Eda. C'est plutôt cool. Euh... Le Gigante, c'était super. J'ai eu du mal à le viser avec le tour. Je sais pas comment ça se fait. Pourtant, je sais bien. J'essaie de bien viser son point faible. Mais bon. On a réussi le chapitre 3. Ça, c'est le plus important. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour le site de l'aventure. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !